bonjour et bienvenue au podcast circulaire métabolisme ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'université libre de bruxelles qui est tenu par aristide atanasia 10 et stéphane kempelmann dans ce podcast nous discutons avec des chercheurs des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaire dans le onzième épisode du podcast circulaire métabolisme je discute avec notre ami emmanuel mosset de comment la fiscalité pourrait être un facteur pour accélérer l'implémentation de l'économie circulaire emmanuel est expert en économie circulaire auteur et enseignant dans plusieurs universités nous discutons comment l'économie circulaire pourrait aider à transformer l'économie d'un modèle extractif un modèle contributif en effet il est aujourd'hui illogique que certaines entreprises multinationales qui sont responsables pour des dégâts environnementaux et sociétaux puissent non seulement générer un profit monstre mais aussi éviter de payer des taxes mais outre le fait de taxer de manière favorable ou défavorable certaines pratiques ou entreprises il est plutôt important de penser à comment valoriser des approches qui produisent de la valeur sociale et environnementale profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circulaire métabolisme.com pour le reste de nos productions pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes abonnez-vous sur votre application favorite comme youtube itunes spotify ou stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire bonjour emmanuel merci d'avoir pris le temps de venir et de discuter des sujets passionnants de l'économie circulaire mais on va en parler aussi bientôt de la fiscalité circulaire tu as multiples casquettes tu as rédigé le bouquin la shifting économie tu travailles sur l'économie régénérative on va peut-être en passer un peu en revue certaines de ces choses mais tu as un peu des casquettes académiques tu travailles à monter des projets d'entreprise et très dernièrement tu as également travaillé pour le gouvernement pour le parlement wallon donc j'aimerais bien un peu que tu m'introduisent un peu comme comment on rentre dans l'économie circulaire quand on a quand on a ton point de vue quand on a ton expérience et comment tu vois tous ces tous ces enjeux là aujourd'hui pour moi en fait il s'agit d'un domaine qui par définition est d'office systémique écosystémique et donc ça veut dire que que l'on rentre par le terrain ce qui est souvent je pense la partie la plus intéressante parce qu'on peut observer énormément de choses à partir du terrain ou bien qu'on rentre par la partie plus législative notamment que le parlement de wallonie et le rapport parlementaire qui a été déposé hier qui a été accepté par la majorité de l'opposition que l'on passe par la partie plus théorique académique recherche je dirais c'est un ensemble de possibilités de port d'entrée en fait qui permettent de rentrer dans l'économie circulaire assez facilement voilà et moi j'y suis un peu tombé par hasard d'abord par l'économie sociale et en travaillant au sein d'une fédération d'entreprises de travail adapté ou pour des travailleurs handicapés qui par définition sont plutôt infracalifiés et donc ont de plus grandes difficultés à pouvoir trouver de l'emploi et donc on s'est posé la question qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme secteur comme dynamique porteuse au niveau économique et on s'est rendu compte que l'économie circulaire était en plein développement et donc on a commencé à faire des liens et à voir qu'il y avait énormément de possibilités de combiner l'économie sociale et l'économie circulaire voilà et donc c'est comme ça que j'y suis rentré et ça enfin parce que j'aime beaucoup cette approche là et je pense qu'elle est très belgobège ou bruxelloise en tout cas de combiner l'économie sociale et l'économie circulaire certainement dans d'autres pays c'est pas forcément le cas enfin ça peut on peut faire de l'économie circulaire d'une multinationale comme on peut faire de aller des contraintes législatives uniquement moi ce qui m'intéresse un peu c'est comment est-ce que c'est le futur pour des villes comme bruxelles de passer par cette combinaison là parce que tu as déjà monté plusieurs projets et tu as déjà vu j'imagine les fruits de ce genre de collaboration mais donc je pense que oui les villes et les régions vont d'office passer par l'économie circulaire pour plein de raisons je veux juste en prendre deux aux deux bouts la première au niveau des ressources on a un problème c'est qu'au niveau des ressources les ressources évidemment par définition sont limitées et donc on va toute façon à un moment donné être limité au niveau des ressources et donc ça va limiter le développement économique le développement des villes la résolution de problèmes que ce soit au niveau de la santé au niveau des technologies de pointe et autres donc d'une part au niveau des ressources on pourra plus simplement se contenter sur les gisements naturels on doit aussi évidemment utiliser des gisements urbains les mines urbaines si je puis dire et puis de l'autre côté on a un autre problème c'est que la chine et j'ai envie de dire c'est une opportunité la chine nous a fait un grand cadeau qui est de refuser finalement toutes les poubelles venant aussi du bel occident où tout doit rester propre clean et on balançait comme ça tous nos déchets en chine notamment mais aussi en afrique et donc la bonne nouvelle c'est que la chine a décidé d'interdire tous ces déchets en tout cas de plus en plus et mettre un embargo ultime encore je crois dans un an et donc c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'on doit gérer nous-mêmes nos propres problèmes et nos propres déchets et je trouve que c'est une très bonne chose et donc on est obligé mais comment on prévoit ça parce que là entre guillemets c'est un message clair venant de l'extérieur mais idéalement on devrait faire enfin prévoir ce genre de choc et quand tu parles de systémique on devrait penser de manière systémique pour ne pas avoir de surprise dans ce genre de choses je pense qu'il y a d'autres moyens que juste attendre que la chine et l'afrique nous disent d'ici qui peut arrêter de nous envoyer vos déchets alors c'est vrai je pense qu'il y a une des problématiques c'est lié à la gouvernance alors on a la chance d'être dans une région la région de Bruxelles-Capitale où la gouvernance je pense a vraiment fortement évolué il y a un travail de trois ministres des cabinets des administrations qui arrivent à créer des synergies et qui a permis de développer finalement un plan régional d'économie circulaire extrêmement performant ou en tout cas qui fait vraiment avancer les choses façon assez importante et donc je pense que le problème c'est de tous les niveaux de pouvoir des institutions qui pensent encore de façon linéaire et donc juste pour donner un exemple ou plutôt une réflexion par rapport à l'approche simpliste actuelle aujourd'hui quand on écoute le premier ministre ou même les différents ministres d'économie des autres régions notamment on entend un raisonnement qui est ok il nous faut de la croissance si on a de la croissance on aura la compétitivité on voit ça va ramener des impôts ça va permettre d'engager les personnes ça va permettre d'attirer des investisseurs étrangers d'avoir la confiance des investisseurs de relancer la consommation et donc on dit ah c'est un cercle vertueux sauf que quand on analyse ce cercle vertueux qu'est ce qu'on voit on voit qu'il ya des entreprises qui font de l'optimisation fiscale donc une partie des impôts ne reviennent pas ici on voit aussi qu'au niveau des réinvestissements dans les entreprises on est sur une courbe descendante puisqu'il ya de plus en plus de dividendes qui sont payés et de façon relative de moins en moins d'investissements qui sont faits dans l'outil de production au niveau de l'emploi il ya aussi délocalisation dans des endroits où les tarifs horaires sont beaucoup plus bas notamment au sein de l'union européenne et on peut continuer comme ça tout le cercle donc en fait tout ce mécanisme là il est complètement désuète il faut il faut complètement le réinverser juste pour donner peut-être un exemple ici en région bruxelles capitale tous les jours 6000 repas sont produits par une entreprise une multinationale active dans le catering et donc 6000 repas dédié uniquement et je cite uniquement le chiffre pour les écoles de la région de bruxelles capitale donc 6000 personnes 6000 enfants et enseignants reçoivent des repas qui sont préparés par cette multinationale si on relocalise le toute la chaîne de production et que l'on fait appel aux producteurs locaux aux communs des citoyens qui produisent des fruits et légumes ont fait appel à toutes les tous les entrepreneurs sociaux qui sont actifs avec des vélos cargo et donc on refait finalement toute la chaîne de production avec des acteurs locaux on va pouvoir recréer l'emploi favorisé pour que la valeur ajoutée économique rapporte au niveau de la région au niveau local et également bien sûr qu'au niveau de la contribution au niveau fiscal et autres que ça rapporte au niveau de la région et donc je pense qu'il faut aller dans ce mouvement là mais du coup parce que tu as énoncé pas mal de d'idées et qui sont entre liées mais c'est quoi le point comment on territorialise du coup l'économie circulaire parce que vu que la compétitivité ou que la croissance n'est pas le moteur de d'ancrage territorial comment on force ou comment on fait que qu'on ancre finalement une entreprise qu'est-ce qui va faire le choix qu'on qu'on devienne enfin qu'on aille vers les communs qu'on aille vers de l'entrepreneuriat social dans bruxelles plutôt que de donner ses 6000 repas à une entreprise multinationale ok alors moi j'ai envie de sortir du clivage classique qui dit je caricature il y a les bons et les mauvais souvent dans des débats au comité économique et social au parlement etc alors on dit oui mais alors vous êtes pour les gentils d'économie sociale et contre les méchants industriels etc moi j'ai envie de sortir de cette logique là en disant on a tous à s'améliorer et moi le premier et donc partons sur notre logique qui est plutôt la logique d'économie contributive on peut utiliser l'approche de christian felbert je trouve assez intéressante qui est déjà utilisée en autriche par plus de 2500 entreprises et qui est finalement de calculer de voir quelles sont les contributions des différents acteurs et donc si demain les appels à projets les financements publics les commandes publiques sont réalisés plutôt et également la fiscalité sur base des contributions de chacun des acteurs en fait tout le monde se trouve au même pied d'égalité et donc on va se retrouver avec amazon qui sera sur le même pied d'égalité que une entreprise d'économie sociale qui a peut-être peu de moyens et chacune va pouvoir démontrer ou non la contribution qu'elle peut avoir au niveau social au niveau environnemental aussi au niveau économique et même pourquoi pas au niveau des modèles de gouvernance et de la démocratie et donc si on compare notamment que le modèle de christian felbert ses différentes contributions et bien ça permet d'éviter que amazon par exemple détruise des produits neufs qui n'ont pas été vendus parce qu'ils étaient la rotation était trop faible et donc ils ont décidé de détruire et de récupérer une partie de la fiscalité aujourd'hui amazon un impôt négatif donc c'est à dire que toi et moi on paye tous les deux plus d'impôts nous en tant que personne qu'amazon et donc on va pouvoir comparer le bilan d'amazon avec par exemple une entreprise d'économie sociale qui crée l'emploi qui permet de réduire les frais de soins de santé pour ces personnes qui sont en meilleure santé qui permet de produire également toute une série d'impact positif pour d'autres entrepreneurs de créer d'autres entreprises d'avoir un impact positif sur l'environnement en utilisant des moyens de transport et logistique durable et donc ça veut dire que derrière les moyens et la fiscalité doit être appropriée en disant mais amazon doit payer beaucoup plus parce qu'il dégénère l'ensemble du système et d'écosystème et donc ils doivent contribuer beaucoup plus parce qu'ils créent des externalités qui coûtent à la collectivité et donc il faut pour ça pour moi utiliser un modèle qui soit neutre et qui permette à l'ensemble des acteurs d'être comparé sur leur contribution réelle c'est ce que tu appellerais du coup le passage vers la fiscalité circulaire ou quelque chose c'est comme ça qu'on construit de la fiscalité tenant compte de l'économie circulaire ou d'externalité ou comment comment on envisage parce que tu parles de contribution ça c'est plutôt le positif et puis il y a les externalités qui est l'autre volet de la même monnaie au final le côté négatif qui sont les externalités c'est de trouver donc un moyen qui met à plat tous les enjeux simultanément vu que la croissance c'est que le PIB trouver les autres allez les autres indicateurs qui nous permettent d'intégrer tout ça c'est vers ça qu'on doit exactement oui tout à fait je pense qu'on doit aller vers différents indicateurs alors évidemment c'est pas toi que je veux dire les indicateurs c'est quelque chose d'extrêmement complexe ce n'est jamais précis au quart après donc évidemment il faut faire des choix mais je pense qu'il existe des outils tels que le co2 leader aux Pays-Bas qui est utilisé déjà par le gouvernement pour imposer des normes et donc aussi différencier comment dire les avantages compétitifs entre différentes sociétés qui décident de répondre à des appels à contribution aux Pays-Bas je pense qu'il faut aller vers ce système là effectivement donc oui on doit aller dans cette dynamique là puis il y a un autre élément pour moi assez important aujourd'hui on assiste à des débats populistes simplistes qui disent oui mais on doit choisir on doit choisir entre soit l'environnement soit le social ou les entreprises mais alors faire le tout c'est impossible on peut pas le financer etc pour moi c'est la foutaise on voit sur le terrain toute une série d'exemples je vais en citer juste un c'est une initiative qui s'appelle dégage à gants qui réunit plus d'un millier de citoyens et qui en fait ces milliers de citoyens se sont organisés pour mutualiser des voitures je crois qu'ils ont ensemble une centaine de voitures donc il y a une centaine de voitures sans voitures qui sont utilisées par 1200 personnes donc ça a permis de réduire le nombre de voitures donc il contribue en fait à réduire tout ce qui est embouteillage donc tout ce qui est congestion par rapport au flux de trafic logistique dans les villes pour la fluidité la compétitivité des entreprises si je peux utiliser ce terme là ils réduisent également l'impact au niveau co2 ils font du multimodèle ils réduisent également le coût pour tous ces ménages qui en fait ont moins de dépenses pour acheter une voiture neuve payer des emprunts etc et donc ils améliorent en fait énormément de choses tout simplement en s'organisant en tant que commun en tant que collectif donc ils jouent sur plusieurs aspects ils peuvent même recruter une personne qui va coordonner en fait l'ensemble de ses activités donc ils jouent sur l'aspect social au niveau économique au niveau environnemental moi j'ai un peu du enfin je pense que beaucoup de citoyens aujourd'hui on le voit avec toutes les crises sociales qui existent et économiques c'est qu'on est un peu perdu quoi enfin et comme tu dis il ya la dichotomie vers où on va et qu'est ce que je peux agir on voit très bien le mouvement des gilets jaunes etc on voit que il ya la marche du climat d'un côté les gilets jaunes de l'autre et puis encore quelque chose d'autre part et on se dit comment on peut agir c'est que cette idée de commun je pense qu'elle est assez fédératrice mais c'est un commun par rapport à quoi par rapport aux voitures mais ça peut être par rapport à plein d'autres choses comment on comment on fait des fédère la population bruxelloise ou belge par rapport à ces grands enjeux quoi évidemment il ya toujours les deux axes il ya la contrainte la réglementation etc c'est quelque chose qu'on n'aime pas mais je pense que in fine on devrait un jour arriver à fixer des contraintes parce qu'aujourd'hui ce n'est pas normal que des produits qui polluent ou que des entreprises qui polluent qui détruisent le bien commun la nature la vie en fait les capacités de vivre et de survivre sur cette planète payent moins d'impôts que des entreprises qui le favorisent mais pour ne pas parler que des contraintes parce que les contraintes c'est des enjeux politiques les enjeux financiers c'est des lobbies on va perdre du temps moi je préfère utiliser à court terme déjà l'autre moyen qui est celui de fédérer les gens autour d'initiatives qui vont les motiver je vais prendre un autre exemple biscope biscope c'est génial c'est une coopérative alimentaire avec des citoyens qui décident de donner trois heures par mois de leur temps un petit budget c'est 25 euros ou 50 pour ceux qui ont un peu plus d'argent pour pouvoir rejoindre la coopérative et en fait ils soutiennent toute une série de projets qui sont absolument géniaux des producteurs locaux une alimentation beaucoup plus saine également c'est soit de valeur aussi enfin en amont quoi c'est ça qui est intéressant toute la chaîne de valeur toute la chaîne logistique c'est un projet extrêmement fédérateur ça crée du lien social quand on tient la caisse à ce magasin et je le fais de temps en temps mais ça permet de créer du lien de rencontrer des voisins avec lesquels on discute pas forcément de différentes origines différentes cultures donc en fait il ya plein d'impact réduction aussi au niveau des coûts de soins de santé puisqu'on mange mieux etc etc et donc ce type d'initiative est une initiative qui vient plus des citoyens qui ont décidé de mettre en commun du temps un espace un peu d'argent de la réflexion de la gouvernance et donc qui crée un système qui est pérenne cette coopérative elle est beaucoup plus pérenne que n'importe quel multinational qui investit des milliards dans des supermarchés qui achètent des bâtiments etc pourquoi parce que les citoyens ont décidé de le faire s'y investissent demain la coopérative il n'y aura pas une opa dessus il n'y a pas quelqu'un qui va dire je rachète une partie etc donc c'est un système pérenne pérenne pour les citoyens les consommateurs consommateurs mais également pour tous les acteurs de la chaîne de valeur qui leur permet en fait aussi de grandir donc ça pour moi c'est un exemple intéressant l'autre exemple intéressant c'est au niveau des entreprises plus classiques on va dire eh bien plus l'entreprise est grande plus elle a la capacité de pouvoir rentrer dans le système aussi je m'explique si une entreprise décide de d'analyser ses actifs elle verra qu'en fait au niveau de ses actifs il y a énormément d'actifs qui sont sous-utilisés et donc alors on va prendre des exemples simples des bâtiments des voitures des véhicules des outils etc si elle met en commun ses actifs et qu'elle décide en fait de les mutualiser de les partager ça va déjà permettre de réduire toute la préoccupation mentale sur ces différents actifs ça va également libérer du cash qui va lui permettre d'investir dans des coûts opérationnels beaucoup plus durables donc elle va trouver les propres moyens de sa transformation et de sa transition et ça va lui permettre aussi de redonner du sens juste donner un petit exemple auquel j'ai contribué récemment généralement les entreprises finalement elles travaillent sur deux bilans sur le bilan argent rapporté un maximum d'argent et sur le bilan processus comment faire pour ramener plus d'argent voilà donc il ya deux bilans alors qu'en fait on peut analyser et c'est ce qu'on décrit avec michel de kemetter dans shifting economy qui est un livre entièrement disponible gratuitement on décrit en fait sept niveaux de valeur sur sept sept niveaux de valeur la nature contribution à la nature contribution oui au niveau financier les processus au niveau communication au niveau dialogue au niveau de la connaissance au niveau de la contribution du bien commun et bien en fait on voit que si on utilise les autres niveaux de valeur on peut créer d'autres types d'échanges alors ça peut paraître très abstrait par rapport à ces à un exemple très concret auquel j'ai pu contribuer il y avait d'un côté une entreprise qui cherchait à renforcer ses valeurs et à motiver son personnel beaucoup de présentéisme plus de 80% de présentéisme des gens qui sont là mais qui sont pas motivés et c'est pas les primes de fin d'année les voitures de société etc les choses matérielles qui vont unir les gens les motivés au contraire ça divise souvent les humains c'est plutôt toute la partie matérielle et donc ils recherchaient la partie matérielle et du sens donc ils n'avaient pas ça en interne c'était compliqué pour eux par contre ils avaient des moyens ils ont des locaux ils ont de l'argent etc il y avait en face d'eux une association qui ne connaissait pas encore qui eux étaient à la recherche de moyens pour pouvoir faire un rôle extrêmement important dans nos sociétés en transformation notamment de donner un espace temps des lieux à des parents des familles qui sont en crise et donc permettre à des parents de se retrouver avec leur enfant avec des accompagnateurs des psychologues et autres seulement cette association a très peu de moyens et sous financée alors qu'ils contribuent au bien commun qui contribue au bien-être des enfants des familles et donc cette association avec laquelle j'ai eu un échange je me disais mais on a besoin d'argent je dis non qu'est ce que tu as besoin j'ai besoin de locaux ok et bien trouvons une entreprise qui a des moyens qui a des locaux des salles de réunion sous-utilisées on va installer une armoire dans lequel il y aura des jeux pour les enfants etc et ça va permettre de se réunir et donc comme ça vous n'avez plus besoin d'argent en tout cas pour cette partie là et ça va vous permettre de fonctionner et à l'entreprise ça le permet d'améliorer son image et comme ils ont besoin de locaux surtout le samedi enfin le week-end surtout le samedi et mercredi après midi trouver une entreprise était relativement simple et donc ce que je veux dire par là c'est que favoriser des initiatives venant des citoyens de façon volontaire ou bien des entreprises il ya moins de le faire c'est une question de volonté et une question de prise de conscience ah oui mais évidemment c'est cette volonté qui est la plus difficile et c'est cette allez cette vision à plus long terme qui est la difficile et la vision de regarder à ma gauche et à ma droite plutôt que devant moi quoi c'est et les entreprises je pense que elles n'ont pas forcément de enfin dans même si c'est d'un moyen économique au final tout ce que tu racontes ça peut aussi leur apporter d'une certaine manière ou d'une autre mais dans tous les cas je veux dire quand on pense à amazon ou des énormes entreprises comme ça ou par définition elles ne sont pas locales par définition elles contribuent à une mondialisation certes et mais à une un désancrage de l'économie et à une virtualisation de l'économie voilà on est toujours dans cette position certes la digitalisation apporte ses fruits et l'économie circulaire en a besoin pour pour optimiser certains flux pour optimiser certains comme tu dis certains assets par exemple mais comment on garde le lien avec cette matière comment on garde le lien avec les chaînes de production que ce soit via la fiscalité ou autre pour mieux comprendre parce que je pense que dans tous ces communs souvent c'est lié à l'alimentaire parce que voilà ça nous parle ça on ingère ce que l'alimentaire donc ça nous parle mais quand on parle de flux assez abstrait comme ça les détroiseux ou enfin les déchets électroniques et tout ça on n'a aucune vision de où est-ce que d'où ça vient ça parfois voyager plus que nous durant toute notre vie et ça continue à voyager par après autant donc comment on comment on prend ça en compte en tant que citoyen et du coup en tant qu'entreprise de se rapprocher dans cette vision aller incrémentale vers le global mais aussi vers le local quoi alors trois éléments par rapport à cela le premier élément d'abord c'est évidemment de rentrer dans une économie dite de la fonctionnalité ou de l'usage je pense que c'est un élément fondamental et donc ça veut dire aussi que les entreprises pour moi vont devoir devenir de plus en plus responsables de leurs propres ressources et donc gérer l'ensemble de la durée de vie et donc faire de l'éco-conception mais aussi gérer la récupération la collecte et refaire circuler en fait le produit je pense qu'il faut aller vers ce système là parce que c'est un système qui finalement permet d'une part d'optimiser les ressources de combattre l'obsolescence programmée et aussi permettre à l'entreprise de développer de nouveaux business modèles et de vendre beaucoup plus du service de proposer aussi différentes solutions qui collent beaucoup plus avec le besoin des clients d'augmenter la fidélisation de rentrer dans une autre relation que ses clients et on voit tous les exemples qui vont vers l'économie de la fonctionnalité que ce soit au niveau de l'ameublement au niveau des ordinateurs etc ce sont des exemples qui sont me semble-t-il assez performants des exemples que j'entends ça c'est un élément le deuxième élément je pense que les pouvoirs publics ont un moyen un levier extrêmement important les dépenses des pouvoirs publics dans une économie ça dépend des pays mais tout autour même au delà de 15% c'est un levier gigantesque ça veut dire que pour tous les acteurs qui décident de se lancer dans l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité et tous les tous les modèles économiques économie collaborative etc qui sont qui sont liés ça permettrait en fait à tous et toutes ces entreprises d'avoir un premier palier une première commande publique pour avoir un premier seuil qui nous permette ensuite de grandir vers l'extérieur vers l'ensemble de l'économie et donc dans les pouvoirs publics aujourd'hui si on regarde la majorité des états elles ont la possibilité de pouvoir réintégrer le coût des externalités dans le coût total et donc d'avoir finalement une vue beaucoup plus neutre sur la façon dont les marchés publics sont accordés mais en tenant compte du coût total pour les collectivités parce que ne pas prendre en compte les externalités mais ça veut dire qu'à un moment donné une autre institution un autre ministère va devoir réparer les dégâts la qualité de la santé comme tu disais la santé etc donc il faut avoir cette vision holistique de l'ensemble des externalités et pour moi les pouvoirs publics peuvent lancer des marchés publics en économie de la fonctionnalité ça leur permet de maîtriser leur budget de rester dans une enveloppe budgétaire limitée et donc d'arriver nous aussi sur des contrats liés à la performance et la performance étant garantie par les entreprises qui doivent atteindre ces performances et donc là aussi il y a toute une série d'exemples qui existent en Europe de marchés publics qui sont passés et qui permettent de transformer des modèles d'entreprise je veux juste revenir aussi un instant sur Amazon Amazon on pourra en parler pendant des heures mais j'ai juste envie de citer un exemple qui pour moi l'exemple dont il faut parler le plus au niveau d'Amazon c'est une étude qui a été réalisée par un institut national l'académie des sciences américaines je crois que c'est ça l'académie nationale des sciences américaines qui a décidé de réaliser une étude et de tester auprès des américains différentes nouvelles options sur le site d'Amazon et il y a deux options essentiellement la première option c'est de demander aux personnes est-ce que vous serez prêt de payer quelques dollars cents en plus pour avoir une livraison neutre au niveau carbone les gens ont dit oui majoritairement ils disent oui quelques cents en plus qui permettent de compenser le carbone le deuxième élément très intéressant il demande également aux personnes est-ce que vous serez prêt d'avoir certaines livraisons un peu plus tard peut-être pas dans les 24 heures mais peut-être 3 4 5 jours voire une semaine pour certaines livraisons là aussi les gens disent oui et donc ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a moyen aussi pour des géants tels que Amazon de pouvoir se transformer en proposant des options en disant ben voilà est-ce qu'on peut décaler légèrement votre votre livraison est-ce que vous êtes d'accord de rajouter quelques dollars cents qui permettra en fait d'inverser mais complètement les externalités actuelles qui produisent ça permettra aux personnes au lieu d'avoir 20 minutes de pause lorsqu'ils travaillent pendant toute une nuit et 20 minutes de pause c'est rien le temps d'arriver au lieu où ils peuvent manger la toilette tout simplement etc mais donc ça leur permettrait d'avoir un peu plus de temps peut-être de travailler des personnes qui ont un peu plus de difficultés un peu plus âgées handicapées et autres donc en gardant leur marge leur chiffre d'affaires leur 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 mondialisation etc ils pourraient aussi jouer sur cet aspect là donc c'est une question de volonté c'est une question d'ouverture d'esprit et c'est une question de comprendre qu'on est tous humains et qu'on est sur une planète où on va pas pouvoir manger des billets on va pas pouvoir demain créer des liens entre les humains simplement parce qu'on a on a des richesses matérielles mais ça passe aussi par des liens humains et fait de comprendre qu'on est ici sur cette terre et qu'on a tous partagé cet espace en commun peut-être pour finir je pense que dans beaucoup de ce que tu as dit au final c'est une question de temps quoi c'est comment on intègre ou comment nous notre temps on le dépense par dans la bise comment amazon devrait aller faire qu'on augmente le temps de livraison donc il y a énormément c'est cette question de temps et comment le temps et gagner de l'argent ou pas mais voilà c'est comment on s'investit via notre temps quoi donc comment on passe c'est quoi le futur de la pire-to-pire économie ou comment tu vois en quelques secondes ce futur là vers où on va et comment notre temps et peut-être la nouvelle monnaie là dedans alors je pense que le futur j'ai la chance de donner cours environ à entre 600 700 étudiants dans différentes universités et côtes supérieures on voit aussi les jeunes dans la rue qui font un boulot extraordinaire je pense que si on les écoute on voit tout de suite qu'eux ils sont dans un autre modèle dans un autre paradigme ils n'ont pas spécialement envie de posséder des choses ils n'ont pas spécialement envie d'avoir du pouvoir ils veulent co-créer ils veulent s'amuser aussi et donc je pense qu'eux ils nous donnent un signal qui est très fort c'est que qu'on le veuille ou non de toute façon l'économie va aller vers une économie beaucoup plus collaboratif réellement collaboratif elle va aller vers une économie qui sera beaucoup plus régénérative et contributif et donc toute façon on va y aller et donc la question elle se pose simplement est-ce qu'on veut faire partie de la solution ou du problème c'est aussi simple que ça pour moi merci beaucoup merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout si cet épisode vous a plu si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat encore merci et au prochain épisode on 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 – Sous-titrage FR 2021